Et maintenant, un qualifiant dans le Grand Prix Light Heavyweight, qui se passe en juin, Pascal Tauré ! Ça va, je me sens super bien. Vu que j'ai boxé récemment, c'est la même préparation que j'enchaîne, donc c'est cool, je me sens bien. Participer au Grand Prix, franchement, c'est une grosse opportunité, j'en suis conscient. Il faudra que je prenne présence sur le ring. En plus de boxer le champion au premier tour, franchement, je ne pouvais pas espérer mieux. Tariq ! Oui, j'ai envie de le challenger de l'enfant français. Je n'ai pas le nom. Ok, je connais son nom, Pascal Tauré. Tu as été le challenger. Let's go, bro ! Let's do it ! Then the first set, fight is settled ! Dans un boxer le champion, il y a beaucoup de gens qui voient ça comme un peu un manque de chance pour moi. Mais moi, je suis content parce que c'est ce que je voulais. Et il faut savoir que dans le tirage au sort, on tire des boules par ordre de classement. Il a tiré la numéro 1, donc il a eu le droit de choisir. Moi, j'ai tiré la numéro 2. Et s'il ne m'avait pas choisi, de toute façon, je l'aurais choisi. Tout simplement parce que c'est le champion, c'est la main à battre. Et puis, je me confronterais au top directement. Bah, je voulais Tariq spécifiquement parce qu'il est champion. À vrai dire, c'est ça. Après, son style, je trouve que dans le tournoi, il y en a pas mal qui ont des styles similaires. Par exemple, la test cubaram, ils ont un style un peu similaire. Tariq, il a un style similaire aux autres aussi. Style à la hollandaise. Je trouve que je suis le seul qui a un style un peu différent, un peu Muay Thai. Mais ouais, si j'ai voulu boxer Tariq, c'est vraiment parce qu'il est champion. Et rien d'autre. Cette fight, c'était un qualifier pour le Grand Prix. Ça doit signifier beaucoup pour vous. Je suis très excité parce que vous savez, quand j'ai battu en septembre, j'ai été blessé. Et j'ai perdu contre Latescu. Il est au Grand Prix. Donc, Stéphane Latescu et tous les autres, ils sont venus. Au-delà du champion, j'ai les yeux rivés sur Latescu aussi. Parce que dans ma tête, c'était ou le champion ou Latescu. Je voulais boxer un des deux directement. Quand on est frais tous les deux, comme ça, si je gagne, il n'y aura pas d'excuses à dire si j'étais blessé ou quoi. Et inversement. Mais après, on est huit. Et franchement, c'est que du lourd. Et franchement, il n'y a que de bons combattants. Pascal Tariq a dit avant que si il peut choisir, il va choisir la route la plus sûre. Et il a dit encore une fois que vous êtes la route la plus sûre. Qu'est-ce que vous pensez de ce tableau ? Tout d'abord, quand je suis venu, il ne savait pas mon nom. Mais je peux garantir que le 8 juin, il va connaître mon nom. C'est tout ce que je dois dire. Moi, je n'ai pas le sentiment qu'on me sous-estime. Après, je pense que je suis le moins connu. Parce que la boxe de nos jours, ce n'est pas que le ring. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que la vérité, c'est sur le ring. Mais de nos jours, les gens regardent les réseaux, ils regardent la popularité du boxeur. Donc voilà, je pense que je suis le moins connu du lot. Mais ce n'est pas pour autant que je n'ai pas ma place. Surtout, je tiens à le rappeler. Moi, je suis le seul à avoir fait un combat qualificatif. Donc j'ai gagné ma place, contrairement aux autres. Donc voilà, je ne pense pas qu'on me sous-estime. Je pense juste que je suis le moins connu. Mais j'ai toutes mes chances, comme les autres. C'est au grenadine. C'est vrai que ce format est assez spécial. Parce que c'est trois combats dans la même soirée. J'ai déjà fait plusieurs tournois, mais c'était des tournois à quatre. Donc c'était deux combats dans la même soirée. Là, c'est différent. Il faudra vraiment bien gérer le facteur blessure. Mon atout principal, franchement, c'est mes jambes et mes genoux. Ce n'est pas en anglais qu'on va faire la différence. Dans le sens où l'anglais, c'est soit tu mets un KO, soit pour user la personne. Le mieux, c'est les jambes. Des gros middles, des gros genoux, ça use beaucoup plus. Donc je pense que c'est mon atout principal. Et les autres, ils ne mettent pas beaucoup de jambes. Et encore moins des bonnes jambes à la Thaïlandaise. C'est vrai que l'aspect physique est important dans un tournoi. Après, moi, je suis un boxeur, je ne cherche pas le KO. Ça veut dire que j'ai fait beaucoup de combats, je vais à la décision. C'est parce que j'aime bien structurer mon combat. Mais après, c'est sûr que l'idéal, c'est de mettre des KO rapidement. Donc s'il y a un moyen, je ne vais vraiment pas me gêner. Le fait que les autres boxeurs se disent qu'ils ont besoin de finir le combat rapidement, ça peut être un avantage parce qu'ils vont se découvrir. Donc un contre, ça ne pardonne pas. Donc franchement, s'ils jouent cette carte-là, il risque d'avoir des surprises. Un moment très important, la couette. Sinon, c'est pas bon. C'est avant mes combats ? Je suis dans le vestiaire quand je dois faire ma couette. Je mets du temps à la faire. Il suffit d'un cheveu sur ma tête, ça me gêne trop. Et ma hantise, c'est que mon chouchou il saute. Je suis mort s'il saute. Parce que c'est pas Nasser qui va me faire une couette. Salut à tous, Pascal Touré. Le Grand Prix le 8 juin, c'est pour moi.